Bonjour, Lisa. Bonjour, Laura. À nouveau sujet, pourrais-tu nous parler de la famille? Oui, c'est large, la famille. La famille, mon Dieu, ça me fait penser aux états-Unis. La famille, c'est tellement important. La famille, pour moi, c'est très important. Ça a toujours été très important. C'est pour ça que je travaille dans des familles aussi, actuellement. Mais quand j'étais jeune, puis pendant plusieurs années, jusqu'à presque l'âge de 30 ans, on allait chez mes parents toutes les fins de semaine. C'est important qu'on se réunisse en famille. Puis j'avais une tante et un oncle qui sont décédés actuellement, mais toutes les semaines et plusieurs fois par semaine, on se retrouvait chez eux. C'était les pivots, les piliers de notre famille élargie. Ça fait que c'était l'endroit où on pouvait aller, puis tout dire, où on était nourri, où on avait de l'écoute, où on pouvait rencontrer tout le monde qu'on aimait dans la famille. Tu viens de te dire que c'était l'endroit où on pouvait tout dire. Tout dire. L'idée du secret de famille, c'est le... C'était pas là. C'était pas là. C'était caché. C'était la définition d'un secret. C'était un secret. On n'en parlait pas. Donc on ne pouvait pas tout dire. Mais tout dire dans le sens que, tu sais, si j'étais un petit peu à l'envers, je ne voulais pas, je pouvais aller me ressourcer là-bas. On le savait. On me donnait un bon café. Tu avais un café qui t'attendait tout de suite. Il y avait un repas chaud tout le temps qui t'attendait. La tante, elle s'est donnée complètement jusqu'à la rue. Ça fait que ça, pour moi, quand eux sont morts, là, on s'est perdus. Toute la famille, on s'est perdus. On ne se retrouve pas. C'était les piliers de cœur de votre famille élargée. De notre famille élargée, oui. C'est ça. À cette heure, on se revoit dans les décès. Là, je sais que la fête, ma mère, c'est en vie, parce que je peux en parler. On va se revoit pour la fête à ma mère, qui va avoir centré 75 ans. Parce qu'on a invité toutes à la parenté. Ça fait que là, ça va être le fun. Ça va être intéressant. Ça va être pour nous. Surtout ce qu'ils m'ont dit, plusieurs m'ont dit, c'est le fun, parce que ça va être une occasion positive. Ce qui est d'habitude une occasion négative qu'on a. Moi, j'ai voulu, puis il fallait absolument que j'aie des enfants, parce que ça fait partie de la famille. Même si ça n'a pas marché avec le père, c'était pas grave. Mes enfants, c'est ma famille. Ça fait partie de ma famille. Ça fait qu'aujourd'hui, mes enfants, ce qui s'épèrent un peu, ils restent loin, mais pas de hasard. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ils sont importants. Puis quand j'ai été capable d'être là pour eux, je suis là depuis toujours. Depuis que je suis capable. Parce que quand j'étais absente, je n'étais pas dans mon corps. Je ne m'habitais pas. C'est sûr que je n'étais pas tellement là. Mais depuis que je suis là, ils ont encore besoin de moi. Puis je suis là. Tu sais, ma fille, elle me raconte tout, tout, tout ce qu'elle vit. Je le sais quand ça ne va pas. Je le sais quand ça va. Je le sais tout le temps. Mon fils, il me raconte moins, mais quand je le vois, il me raconte tout. C'est un être spirituel, un vieux sage qui est plein de potentiel et qui, j'espère, va le développer dans cette vie-ci. Est-ce que tu vois tes enfants un petit peu sur le côté guide? Oui. Tu veux dire eux, guide ou moi? Eux, tes guides? Dans le sens où c'est grâce à eux que j'ai changé de vie. C'est tous des guides. C'était des guides très, très, très importants à ce moment-là. Je les ai vus, je les ai visualisés en rêve, là, qui me disaient, maman, maman, va t'en pas, tu sais, maman, on a besoin de toi, tu sais. Puis, c'est là que j'ai changé de vie. C'est pour, grâce à eux et pour... Tu disais à l'instant que tes enfants te disaient tout. Est-ce que toi, tu leur dis tout? Ben non. Ben non, je... Tu sais, écoute, les enfants, ils me parlent, 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 puis là, le temps passe, puis là, ben, quand on a fini de parler... Puis moi, c'est correct pour moi, ça. Parce que, je me dis, c'est moi la mère. C'est pas eux, moi. C'est elle, ma mère, c'est moi. Fait que moi, je suis là pour les écouter. Fait que je suis là pour les aider à se situer où ils sont dans leur vie, puis les aider à avoir confiance, puis à croire qu'ils sont dans le bon chemin, puis, tu sais, tout ça, améliorer leur qualité de vie, dans le fond, là, tu sais, je suis... Quand ils m'ouvrent une porte, là, quand ils me posent une question, la question clé, là, qui dit, je comprends pas comment ça se fait, là, que j'ai vite fait l'affaire. Oh, oh, aïe, 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 puis là, je rentre. On me donne la porte, on m'ouvre la porte, tu sais. Fait que là, moi, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qu'ils ont dit, puis ce qu'ils ont pensé, puis tout ça, fait que je ramène un peu ça, tu sais. Puis j'amène des choses que je connais, puis que j'ai apprises, puis que... Des leçons, en fond, tu sais. J'essaie si c'est là, j'amène des choses, tu sais. Puis je sais qu'ils sont dans ma famille, mais ils sont séparés de moi. Ils ont leur vie, ils ont leurs épreuves, tu sais. comme mes parents, je ne suis pas obligée de les garder quand ils vont être vieux on peut décider de les placer si je ne les veux pas chez moi mais je suis pareil, moi je ne veux pas aller vivre chez mes enfants je ne veux absolument pas aller vivre chez mes enfants je veux qu'ils fassent leur vie jusqu'au bout c'est plus la mentalité d'avant la famille est un peu c'est élargi, c'est un peu dispersé oui, on est dispersé dans l'espace dans la distance on l'est depuis toujours parce que mes parents ont des frères et soeurs loin tu sais donc on l'est depuis toujours qu'on continue comme ça mais on a Facebook ok, puis à Facebook on a des photos j'ai une petite fille qui va avoir une autre famille, Facebook ben, j'ai dit, moi, Facebook je n'étais pas d'accord tellement avec ça mais en même temps, j'ai dit ça me donne l'occasion tout le monde que je connais, ma famille j'ai des cousines j'ai des filles de mes cousines j'ai des cousins j'ai plein de monde ils sont tous là fait quand ils mettent des commentaires je m'essuie, tu sais des photos je regarde le fils de ma cousine je me dis, aïe, mon dieu, il a changé il a d'autres pays vieillis il était tout petit en tout cas, j'aime ça je trouve ça le fun d'avoir un contact avec ma famille comme ça j'ai beaucoup de monde de ma famille dans Facebook en spiritualité on parle aussi de la famille d'âmes est-ce que tu fais un rapport entre la famille de sang et la famille d'âmes ben oui ben, ce que je fais comme rapport c'est que je pense qu'on se connait depuis des vies tu sais pis qu'on on est toujours dans des rôles différents d'une vie à l'autre tu sais donc on se fait vivre des choses chacun à notre tour pis je sais pas les autres années mais cette année moi je vis dans la conscience fait que je suis là pour leur donner le meilleur de moi pis oui j'ai comme tu dis quand on parle d'âmes des frères ou des sœurs d'âmes on dirait qu'on vient de la même étoile je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comment on peut le nommer mais il y a une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois ben en janvier il se sent comme ça avec moi pis je me sens comme ça avec lui c'est comme si on se connait depuis toujours c'est comme mon frère on est comme ça pis on est quelques-uns dans le groupe qu'on se sent vraiment comme ça ensemble tu sais on est bien ensemble c'est une autre famille c'est un autre niveau c'est pas ma famille physique avec qui je suis venue au monde pis j'ai grandi c'est un autre niveau de famille tu sais et tout par rapport à la famille d'âmes on dit que dans la famille de sang on ne la choisit pas puisqu'elle est conséquente à notre existence physique est-ce que dans la famille d'âmes on la choisit ? ben premièrement moi je pense que je suis pas àthènes mais je crois à ça qu'on choisit dans la famille physique avant d'arriver pour on sait que d'avance qu'on va avoir des épreuves avec cette famille-là ce père-là et cette mère-là pis on va les traverser pis c'est pour ça qu'on les choisit sinon ma vie a pas tellement de sens pis pour ce qui est des autres âmes là je pense qu'on les choisit pas ben là je sais pas je me suis jamais arrêtée à ça c'est un regard très intéressant pis je pense que c'est comme une étoile est née pis de cette étoile-là des êtres sont nés pis on était dans la même cellule je sais pas on dirait qu'on se reconnaît en tant que tout le tout de là c'est ça c'est ça je vous remercie Lise pour ce regard merci